Notre pays est doté d'un atout et curiosité touristique mondiale. Pour lequel de nombreux touristes internationaux se déplacent, il s'agit des requins-baleines. Les requins séjournent dans les rivages de Djibouti, surtout dans le golfe de Tadjura, à où une herbe marine protégée a été créée pour préserver les plus grands poissons au monde. Entre octobre et mars, les touristes internationaux séjournent à Djibouti pour voir les requins-baleines évoluer gracieusement dans nos eaux, surtout les lents des plages d'Arta. Le requin-baleine se classe dans la catégorie des poissons, ce qui en fait le plus grand poisson du monde et il se nourrit du micro-organisme. Les scientifiques n'ont pas encore des chiffres exacts, mais estiment sa durée de vie à environ 100 à 150 ans. Le maximum récensé est de 70 ans. Ils sont dotés d'empreintes digitales. Les points blancs et lignes qu'ils possèdent sur le dessus de leur corps sont uniques pour chaque individu, ce qui leur permet de les différencier lors de leurs études. Les requins-baleines appartiennent à la catégorie des requins. De par leur squelette en cartillage, la deuxième partie est plus simple, baleines en rapport à leur taille. Vu leur grande taille, seul l'homme est devenu leur principal prédateur. Ils ont été déclarés espaces menacés depuis 1990. Raison pour laquelle le gouvernement djiboutien a pris des dispositions réglementaires pour protéger les requins-baleines, notamment leur site de migration pour la pente annuelle. Une aire marine protégée a été créée à cette occasion. En effet, ces requins-baleines renforcent les activités touristiques. Et pour pérenniser le passage des requins-baleines à Djibouti, notre pays a pris des mesures pour les protéger, raison pour laquelle une aire marine protégée a été créée, une aire où ils évoluent a été créée sur les différentes plages d'Arta. Les hélices des bateaux qui passent dans le golfe sont une menace pour ces animaux, très prisés par les touristes qui font des milliers de kilomètres pour les voir évoluer. Certains arrivent même à les toucher. Des écogardes sont formés pour protéger les plus grands poissons qui s'invitent périodiquement chez nous. Leur présence renforce les activités touristiques dans notre pays. Les touristes internationaux, en besoin de moyens de transport, embarquent pour voir les requins-baleines sollicitant la présence des guides. Tous ces atouts ont fait que le gouvernement a mis en place des lois pour les protéger.